Hello ! Je suis retombée sur des pépites, voilà. Mon ancien contenu et je me suis dit que ça pourrait être fun de le mater ensemble parce qu'il y a des gens qui disent que j'ai énormément changé, d'autres qui disent que j'ai absolument pas changé dans mon contenu. On va pouvoir se faire une idée ensemble. C'était en quelle année ces vidéos ? Alors, j'avais genre 20 ans. Vous allez voir, je suis pas là pour bâcher mon physique. Enfin, j'étais plus dans les normes de social et les normes de beauté. Je l'étais beaucoup plus avant, où je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mince, etc. Bon, j'avais des TCA et on va en parler aussi ce soir de mon évolution avec les TCA. Il y a pas mal de vidéos qui ont été faites, même ces trois dernières années, où j'ai des choses à redire, où je suis pas forcément hyper d'accord avec tout ce que je dis. Mais j'ai appris dans la vie qu'il fallait pas avoir des... Comment on dit ? Des certitudes, parce que rien n'est certain et on peut toujours évoluer là-dessus. Du coup, voilà. Je sais pas vous avez quel âge en 2013, mais personnellement, je pouvais chanter à 20 ans de Laurie en étant super contente. Mais je tiens vraiment à garder certaines vidéos de mon ancienne moi, comme on dit, entre guillemets. Et je pense que c'est important de voir l'évolution des gens et tout ça et tout ça. Aussi, il y a un concept dont j'ai du mal, et je l'ai fait aussi, c'est toujours de dire, ah, maintenant je vais être moi-même. Ah, je vais être moi-même. Genre couper ses cheveux, faire un changement physique et dire, maintenant je vais être moi-même. Il y a trois ans en arrière, j'étais pas du tout la même personne qu'aujourd'hui, mais pourtant j'étais moi-même. Mais la moi-même d'il y a trois ans, c'est pas la même. Mais maintenant, les miniatures s'épépitent déjà. Maintenant, on va tâter de voir s'il y a le son. Ok, j'ai mes incontournables Azix et Captain Blue que j'aime énormément. Qu'est-ce que tu fous ? C'était pas censé être une semaine banalifiée sur ta chaîne. Je suis pas à l'aise. La même tête, mais pas la même. J'aurais peut-être dû regarder en avance. C'est ce jeu d'acteur. Genre, en vrai, des fois, on me disait, ouais, quand tu fais la comédie et tout, c'est trop mal joué. Je t'en monnais pas du tout. Maintenant, je me dis, ah si, c'est si, j'ai non. On dirait que j'ai 15 ans, héhé. C'est vrai qu'on dirait que j'ai 15 ans, enfin 15 ans. J'en avais 20. Mais en fait, je suis allée voir la boîte à idées. Mais ma voix, j'ai plus la même voix, si. J'ai l'air trop jandie, à cette époque, j'étais vraiment une vraie connasse, par contre. Ne faites pas ça pour vous faire pardonner d'un garçon. Mais là, clairement, si tu commences ton message par le défendre une ferme en première fois, soit ton ex, c'est un gros connard parce qu'il n'a pas à te forcer à faire ça la première fois pour x ou y raisons, soit deux, il y a vraiment de sérieux soucis. Je vous dis, fais ci, fais ça, ça fait du chantage et c'est totalement interdit par la loi. C'est totalement interdit par la loi. Mais ma voix, elle me fait tellement marrer. Par contre, je suis d'accord avec ce que je dis. Ce gars-là, il se trouve complètement de votre gueule. Celle-ci, elle est aussi cringe. Je ne peux pas vous faire vous faire les vidéos les plus cringe. Je suis déso, un peu de dignité pour ma personne. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reviens pour... Ça dit quoi, là ? Quel jeu incroyable ! Ce jeu d'acteur mérite un Oscar, mais grave. C'est... Jouer dans un film. Non. Alors, le jeu d'acteur... Vous savez que j'ai toujours rêvé de trouver dans un film, que pour ça, j'ai fait 11 ans au théâtre. C'est vrai. Et que peut-être qu'un jour, vous verrez à l'affiche en mode... Non. Mais voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir une belle maison, un chien. Tant qu'en s'en est dans les enfants, même si maintenant, ça commence à rien. Avoir une belle maison, un chien... La réussite sociale dans sa grandeur. Toujours être au foge de mes parents, mon frère de ma belle-sœur et de mes grands-parents. Voilà. J'adore la famille, j'adore les faits de... Je n'ai pas du tout été élevée dans l'association de notre famille. Et pourtant, j'adore ça et j'espère plus tard pouvoir l'avoir, cette famille. Je ne suis pas famille du tout, mais pas du tout famille. Je m'inventais une vie, là. En fait, je m'inventais des choses qui ne sont pas moi pour correspondre aux standards sociaux parce qu'avoir une famille, c'est bien, mais je ne suis pas famille du tout. Je m'en bats les couilles. C'est très bizarre comme façon de penser, mais je trouve que les amis, c'est sous-coté et que la famille, c'est sur-coté. Et je m'entends très, très bien avec mes deux parents, avec mon frère, avec ma belle-sœur, avec mes grands-parents, mais c'est sûr, côté de ouf. Les gros repas de famille, je déteste ça. C'est ce que je raconte, mais qui est cette... Mais pas du tout, mais je ne sais pas même pas ce que je raconte. Je n'ai jamais aimé ça. On dit toujours les liens du sang, mais ce n'est pas parce que tu as des gènes en commun que tu dois forcément t'entendre. Totalement ! Et totalement ! Et le truc, c'est que les liens du sang, du coup, en fait, à cause des liens du sang, il y a plein de gens qui... Enfin, à cause de ce mythe qui est que la famille, c'est plus fort que tout, nananana... Il y a plein de gens qui sont dans des familles toxiques et qui ne peuvent pas partir parce que... Parce que, ben... Parce qu'ils ont un... Voilà, quoi. Oh, c'est marrant, je regardais la vidéo sur les complexes physiques. Comme ça, c'est un peu le thème de la dernière vidéo YouTube. Alors là, j'étais super jeune. Ouais, là, j'avais peut-être 19-20 ans, grand maximum. Si tu n'aimes pas tes cuisses, si tu n'aimes pas tes formes, si tu te troubles... C'est joli, si tu complexes. Cette vidéo est faite pour toi. Hey, everybody ! Je n'ai pas envie de retrouver avec la vidéo... Il faut que je me remette. À chaque fois, je ne m'attends pas, je me surprends. Et comme vous avez bien lu, pour l'instant, ce sont les complexes physiques et surtout, comment y faire face. En tout cas, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute. Je ne suis pas psychologue, mais maintenant, je le suis presque, OK ? À cette époque, je n'avais pas du tout ambitieux à devenir psychologue. Moi, je voulais devenir actrice. Je n'ai pas ce d'abdo. Bon, la poitrine n'en parle pas. Je n'aime pas les doigts. Et vous savez pourquoi on complexe autant les bêtements pas en pense que les autres et ils sont plus heureux que nous. C'est tout con. On pense que les autres sont plus heureux que nous et c'est tout con. Je suis totalement d'accord avec elle. En vrai, ça va, j'avais un début de... Par exemple, la fille... Par exemple, une fille que vous trouvez magnifique, elle est belle, elle est fine, mais on ne se voit jamais vraiment comme les autres. Et cette grande fille que vous vous abusez et que vous vous dites « Quelle connasse ! La denture sur ses oreilles ? » Des complexes à la con, c'est n'importe quoi et tout le monde complexe sur quelque chose. Il faut arrêter de croire que la fille à côté est plus heureuse que vous. Mais c'est surtout que... En fait, avant, je faisais des vidéos d'un point de vue plus humain et maintenant, je fais plus d'un point de vue social. Et les garçons, ils n'aiment pas s'ennuyer. Alors, il faut arrêter de croire que... On ne sent pas les couilles de ce qu'ils n'aiment pas, les garçons. Putain, Léa, tu nous saoules. On s'en fout ! Alors, je vais vous amener dans ma salle de bain vraiment contre ça et j'en ai parlé dans un post Instagram. On dit, oui, la beauté, ça passe par le physique. Enfin, être bien dans sa tête, il faut être bien dans son corps et du coup, pour ça, surtout en tant que femme, on va prendre le temps de se chouchouter, de prendre des gommages, de faire ses ongles, de faire ses vaches, de se maquiller, de s'apprêter, de faire du shopping et tout. Et en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est d'abord qu'on est bien dans sa tête et après, on est bien dans son corps, etc. Et on est dans une société qui nous pousse à consommer toujours plus, Et surtout quand on est une femme. Et pour moi, ce n'est pas ça, prendre soin de soi. Pour moi, prendre soin de soi, c'est déconnecter des réseaux, se poser, poser son cerveau, des activités qui nous nourrissent de l'intérieur. En fait, la question, c'est pourquoi, quand on est une femme, prendre soin de soi, ça se limite souvent à... Enfin, ça va directement à faire des soins de la peau, soins du corps, etc. Alors que quand tu es un mec, pas du tout. Et puis bon, ils ont bien raison de faire ça puisque si on ne consomme pas, la société capitaliste ne fonctionne pas. C'est quoi une pick me ? Alors une pick me, en vrai, c'est un peu déjoratif pour les femmes. Mais bon, comme c'est sur moi-même, peut-être que j'ai plus le droit de l'utiliser. Mais en gros, c'est une meuf qui s'appelle une choisie-moi. Des femmes qui vont défoncer les autres femmes, par exemple, qui va dénoncer un truc en disant oui, moi j'ai vécu ça ou les hommes sont comme ça, va dire ah non mais pas du tout. Ça va être une fille qui va toujours dire alors moi je me maquille très peu. Elle va toujours se ranger du côté du mec pour être sûre d'être choisie en gros. Et du coup, elle va tout faire en fonction de l'homme. En vrai, c'est un peu sexiste et tout parce qu'en soi, j'étais une pick me de ouf et je le faisais parce qu'on est dans une société où de toute façon, j'avais pas d'autre but dans ma vie que d'être choisie par les hommes et j'étais éduquée là-dedans et du coup, c'était une réelle souffrance pour moi. Et du coup, quand tu traites une meuf de pick me, c'est un peu invisibiliser ce qu'elle vit au quotidien et le fait qu'elle est pas déconstruire sur ce sujet et c'est pas toujours simple de se déconstruire là-dessus. Du coup, comme c'est moi et moi-même, je peux me dire que je suis une pick me, quoi. le je suis pas comme les autres filles, ça fait très pick me de ouf. Moi, je le disais ou ouais, je traîne qu'avec les garçons parce que les filles, ça se prend trop la tête. Moi, je suis une meuf simple. En fait, ce que je veux faire, c'est que je veux vous montrer mes anciennes vidéos où j'avais des TCA et je me rendais pas compte. J'ai envie qu'on regarde ça ensemble parce que ça a beaucoup changé et même ces dernières années, très récemment, c'est-à-dire là, je vais vous montrer du vieux 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 mais même sur ces trois dernières années, j'ai eu une période où j'ai commencé à avoir un déclic mais le déclic était encore tout petit et ensuite, on en est où on en est aujourd'hui. Donc, je sais pas si vous êtes opé avec tout ça, si vous êtes à jour sur tout ça mais je pense que ça peut être intéressant. Du coup, 2017, la vidéo, je l'avais appelée Je suis grosse et c'est une vidéo un peu triste sur les troubles du poids. J'avais été 19 ans quand j'ai commencé mes vidéos et évidemment, à ce moment-là, j'étais la plus belle de tout ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis à mon poids, non pas mon poids le plus haut mais un des poils les plus hauts que j'ai déjà gagné de ma vie et évidemment, vous avez vu mon évolution. J'ai pris 6 kilos. Si je pouvais me parler, je me dirais, tu sais, Léa, tant que tu fais des régimes, tu vas continuer de grossir et c'est ce qui va carrément se passer en fait. J'avais pas de sous donc je ne me trissais que de riz et puis après, j'ai gagné de ma vie et la bouche, c'est une grande histoire d'amour. C'est normal, tu as des TCA ? C'est vraiment très compliqué pour moi de faire un régime. J'adore tout ce qu'il veut. C'est normal, tu as des TCA et que les régimes, ça ne fonctionne pas. Tout ce qui est bien, tout ce qui est voilà. C'est tellement basique, simple, comme pourrait dire Aurelsan mais en fait, c'est pas que je peux pas faire de régime, c'est juste que je suis humaine et que comme je me restreins et bien après la restriction, après avoir mangé que des trucs hyper healthy, soit disant, etc., je suis obsédée par la nourriture vu que je me force à manger des choses que je n'ai pas forcément envie de manger et ensuite, je craque pour des trucs comme ça. C'est logique en fait. Aujourd'hui, ça me donne pas du tout envie. Je suis en mode, ouais, c'est de la bouffe. Vraiment, j'ai une obsession pour la nourriture à cette époque. Je pense être parce que j'aime la nourriture mais en fait, c'est parce que je passe ma vie à me restreindre de graille et du coup, ça fait que je bouffe tout et n'importe quoi. Je suis aussi déroulée comme grosse. La première chose qu'on va me dire qu'on va pas être d'accord avec moi, c'est toi, t'es grosse. Savoir que je fais 54 kilos, 54-57 kilos et que je le fais. C'est pour ça que j'en parle autant. Là, je faisais 54 kilos. Je suis montée en sortie des TCA à 65 kilos parce que quand je suis sortie des TCA et toutes les années de restrictions alimentaires, je les ai vécues. Mon corps a dit le temps qu'on se refasse confiance lui et moi parce que quand vous mangez pas et que vous sacrifiez votre corps à faire un régime et à être à la diète, vous restez genre la plupart du temps, c'est une à deux semaines en étant bien, en faisant du sport, etc. et ensuite, vous allez craquer dans la troisième ou quatrième semaine ou même le mois qui va suivre et vous allez manger énormément parce que votre corps va être en mode feu vert, il va tout faire pour que vous graillez pour que vous mangez des trucs qui sont nice et tout. Votre cerveau va dire là les gars, voilà. Et tout ce que vous allez manger, vous allez le stocker deux fois plus dans le but que la prochaine fois où vous allez restreindre votre nourriture ou la prochaine fois où vous allez refaire un régime, votre corps va stocker pour ne pas se retrouver en déficit comme il a été quand vous faites la restriction. Et ça fait que du coup, vous stockez parce que la graisse, ça ne se démultiplie pas. En fait, par exemple, si demain, je venais à prendre 50 kilos et faire 100 kilos et que je repère ces 50 kilos, eh bien la graisse, en fait, les cellules graisseuses, même si elles diminuent en taille, elles restent aussi nombreuses. C'est-à-dire que si je monte à, par exemple, à 100 kilos, je vais avoir, imaginons, 300 cellules graisseuses. Eh bien, quand je vais redescendre à 50 kilos, les 300, elles seront toujours là. En fait, c'est un élastique que vous tirez mais ça ne revient jamais dans l'autre sens. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autant d'obésité et que c'est aussi dur de sortir de l'obésité parce qu'en fait, on ne peut pas revenir réellement en arrière. Donc le but, c'est éviter que les gens tombent dans l'obésité parce que, mais le chemin, ça ne se fait pas quand tu es obèse. En fait, ça se fait à la base et à la base, déjà, pour éviter de grossir, il faut arrêter de promouvoir des régimes, il faut arrêter de promouvoir des corps minces, il faut arrêter tout ça parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire des régimes, je faisais 47 kilos et ça n'a pas de sens. De toute façon, quoi que j'en sois, si j'étais super mince, super verte, avec des gros abdos, il y a des gens qui le trouveraient moche si j'étais en cas... Pour moi, être mince, en fait, je vous montre ce que c'était pour moi être mince. Sissi Mua, quoi. Elle était normale, pour moi. Ça n'a pas de sens. En fait, pour moi, ce qui était normal, c'est ce qui était déjà ultra mince. Donc du coup, moi, je me trouvais tout le temps grosse et ça, c'est parce que j'ai l'éducation qui va avec. En vrai, l'origine, tu n'as pas forcément besoin de connaître l'origine, mais la prise de conscience est déjà vraiment énorme, en fait. Parce que je pense que c'est multifactoriel, le fait d'avoir des TCA ou même la prise de poids, ce n'est pas juste une seule chose et du coup, je pense que c'est compliqué de toujours tout comprendre. Oui, non, mais les gens obèses, tu sais, il ne faut pas promouvoir ça et tout, ils sont malades et tout, et je suis en mode, ils le savent, ils se voient tous les jours dans un miroir, ils le savent qu'ils sont gros, ils le savent, la société leur appelle H24, pourquoi tu viens, en plus, on ne parle pas des gens obèses, on parle des gens qui sont gros, être gros, ce n'est pas forcément être obèse, en fait. Et en plus de ça, waouh, je veux dire, c'est bon, ils le savent, tu crois qu'ils n'ont pas une balance, tu crois qu'ils ne prennent pas trop cher, tu crois qu'ils n'ont pas déjà assez de galère, on dit qu'ils ont oublié qu'ils étaient gros, tu vois, absolument pas en fait, ils n'oublient pas qu'ils sont gros, et donc du coup, leur mettre une pression encore plus dessus, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est hyper contre-productif quoi. Je faisais du sport de façon, je faisais du sport pour reperdre, c'est-à-dire je faisais du sport pendant un mois ou deux, et ensuite je n'en faisais pas pendant deux mois, ensuite je n'en faisais un mois, après je n'en faisais pas pendant deux mois, parce que je faisais du sport pour maigrir en fait, et non pour être bien dans ma peau. En fait, le sport, ça ne fait absolument pas maigrir, et ça aussi, c'est un mythe, il faudrait à peu près faire huit heures de sport par jour, pour espérer un minimum maigrir, sans se mettre en danger, parce que sinon vous ne mangez pas, vous faites un peu de sport, mais vous reprendrez, c'est un cercle vicieux en fait, ça ne sert à rien de contrôler en fait, c'est une impression de contrôle, et j'ai toujours été dans le contrôle, et maintenant beaucoup moins, puisque en fait, il faut arrêter surtout de vouloir tout contrôler, ce n'est pas normal de vouloir tout contrôler, ce n'est pas vivable surtout, et du coup, je me suis mis à contrôler mon poids, et à partir de là, ça a été petit à petit la descente aux enfers. Plus ou moins su, je m'en ai déjà dit. Pas que fin, je m'en ai déjà dit vraiment moralement, et voilà, j'ai refusé, alors des fois j'allais très bien, mais c'était un coup, c'était bien, mais c'était pas bien. Ouais, du coup, quand je n'allais pas bien, je contrôlais tout avec les TCA. Je ne sais pas, peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois, que je n'ai pas vomi par... Ah oui, parce que j'étais persuadée qu'en fait, qu'avoir des TCA, c'était juste se faire vomir, et pour sortir des TCA, il faut juste que j'arrête de me faire vomir, et puis c'est bon, tu vois. Alors des fois, je vomis parce que j'ai trop mangé, ou mon tatouage... Des fois, je vomis parce que j'ai trop mangé, donc c'est normal, je dis. Et en fait, non, ce n'est pas normal, parce que tu n'es pas censé te retrouver à vomir parce que tu as trop mangé. Aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de réapprendre, c'est-à-dire de manger en écoutant mon corps, c'est-à-dire je mange, et si j'ai plus faim, je m'arrête. C'est-à-dire que je ne me retrouve plus à avoir trop mangé, trop mangé, c'est-à-dire que tu as mangé sans écouter ton corps, c'est une compulsion, et donc ce n'est pas normal de vomir non plus. Ouais. Ouais, surtout parce qu'en vrai, je dis TCA, TCA, mais en fait, c'est plus anorexie mentale. Le bon terme, parce qu'en vrai, TCA, c'est tellement, 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 tellement vaste. C'est de l'anorexie mentale, en fait. C'est le fait d'être persuadé d'être gros et de vouloir contrôler son poids. T'as grossi, t'as grossi, t'as grossi. Oui, j'ai grossi. Et j'ai juste pas envie de commencer à me prendre la tête, à me mettre mal pour ça, parce que je sais pourquoi j'ai grossi, parce que quand ça va pas, je bouffe comme 10. C'est normal. Après, je m'en vais tellement que je ne mange pas pendant des semaines. C'est normal. C'est un problème. Et même si je ne me fais pas vomir, je sais que c'est horrible pour ma santé, je sais que c'est horrible pour moi. Là, je me fais la morale à moi-même, en même temps que je vous la fais à vous. Vous n'êtes pas seuls et vous pouvez vous en sortir. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon copain qui m'a beaucoup aidée. Je crois que non, ça fait beaucoup plus de temps que je me dis la bonne année. Vraiment. Je suis tellement loin. Je suis sûre après, parce que je note plus les tout ça. Maintenant, je fais ma vie, genre tout le monde. Bon, voilà, c'est le début et je me dis t'inquiète, ça va aller, qui est sorti il n'y a pas si longtemps et dont j'ai envie de parler aujourd'hui. Elle est sortie en 2020, c'est-à-dire l'année dernière. J'étais persuadée d'être grosse et ça parle de la dysmorphophobie. J'étais encore dans le chercher l'approbation d'autrui par l'apparence. Comment me situer sur mon physique entre être paire et être performée. Là, je sais que je porte un déguisement. Ce n'est pas du tout moi. Moi, je suis en joggoss tout le temps. Même là, je me suis... Là, je sais que je me déguisais au taquet tout le temps et ça me prenait la tête parce que je me forçais à le faire alors qu'aujourd'hui, je le fais beaucoup moins par forçage mais plus par conscience. Mais bref. Je veux vraiment vous partager mon histoire parce que moi, c'est aller plus loin que l'acceptation. Il s'est passé quelque chose de magique entre parenthèses puisque du jour au lendemain, je ne me suis plus du tout vue de la même manière dans les autres. C'est un mélange de Dorma Life et un mélange de Time to Talk. Si vous ne savez pas, vous pouvez vraiment me rejoindre sur Instagram. J'essaie de vous apprendre plein de choses. Comme je l'expliquais sur Twitter, le mood égotrip qu'il y a souvent su... Ouais, ouais, je la me tue. C'est le début. C'est le début de moi. C'est vraiment le début de la Léa. Vraiment, de toute déconstruction sur le social. ...à grossir et elle est très complexée par son toit. Ce passage est très important pour la suite de l'histoire puisque c'est via ma maman que j'ai acquéris énormément de complexes. À qui ? Pardon. C'est toi les dessins ? Oui, mais à l'époque, je n'avais pas ma tablette graphique. Je dessinais pas comme... Enfin, je n'avais pas l'iPad. Je dessinais vraiment en mode sur Paint. Mais ça va, tu sais. Mais oui, c'est moi qui fais toutes mes illustrations et tous mes dessins depuis toujours. Là, c'était le début. Je commençais à dessiner un petit peu. Mais je ne le fais plus trop parce que ça me prend trop 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 de temps même si j'adore ça de ouf. Des fois, je me dis est-ce que je suis vraiment guérie ? Non, maman, oui, je sais. Je sais que oui, même non, mais là, je sais que non. Mais je me pose tout le temps la question de est-ce qu'on peut s'en sortir réellement ? Est-ce que je m'en suis sortie ? Comment je me sens ? Etc. C'est des questions que je me pose hyper souvent parce que des fois, je me dis la sortie est très très compliquée et je pense que c'est un travail qui se réapprend parce que dans mon petit sac à dos de vie, j'ai des mécanismes de forcément culpabilisation et tout ça. Mais c'est plus des façons de me nourrir ou des façons de faire avec la nourriture qui sont devenues « normales » C'est-à-dire que des fois, je me dis « Oh là là, peut-être que je mange trop mal, peut-être que si, peut-être que ça, là, il faudrait peut-être que je mange plus de légumes et tout. » Même si globalement, ça reste exceptionnel que je me pose ces questions et que c'est de moins en moins souvent, mais j'essaye toujours d'écouter mon corps et d'arrêter de manger quand j'ai plus faim et ça, ça reste très difficile parce que j'ai toujours dans la tête de... Tu sais, quand vous êtes gosse, on vous dit « Il faut que tu finisses ton assiette ! » Alors du coup, je me force toujours à finir mes assiettes et là, maintenant, je dois me dire « Il ne faut pas que tu finisses ton assiette ! » Et c'est dur de déconstruire quelque chose que j'ai appris en tant que gosse. Mais là, par exemple, j'ai fait un réel, le dernier réel que j'ai fait sur Instagram. C'est un réel avec Kaya et dessus, je suis en sous-vêtements et j'ai toujours du mal à me voir sous-vêtements et de voir mon corps aujourd'hui qui a pris du poids. Et même si je m'accepte et tout, ça me fait toujours bizarre parce que sur les réseaux, c'est vraiment pas le corps qui est vendu et pourtant, j'ai un corps qui vit, quoi. « Routier ! » « Routier ! » « C'est un petit peu mon point de routier ! » « Et je suis restée à ce poids-là pour m'amener ça à compter ça. En fait, j'ai une morphologie plutôt... Vous voyez, une feuille A4 ? C'est moi. Genre, c'est-à-dire que je suis large des hanches du corps et tout, je suis large, je ne suis pas comme ça. Mais à travers les photos et ça, on me dit souvent « Ah, mais t'as mis là, tout ce qui était poids et que j'étais dans le faux. » Mais je n'avais pas encore conscience et c'est il n'y a pas si longtemps de comment ça fonctionnait les TCA, enfin en tout cas, comment ça fonctionnait l'anorexie mentale et pourquoi les régimes me faisaient autant grossir, etc. J'étais juste en train de me dire « Ah, vas-y, ça m'a saoulé, j'arrête de me prendre la tête et je vis ma vie comme je l'entends. » « Moi qui voyais toujours dans l'erreur. À partir de ce jour-là, quand je suis dans l'erreur. Ouah, mais dis donc ! T'as fait un régime sans rien faire dans ta vie, tu vois. » Et là, je trouve qu'en fait, il y a un truc qui me gêne dans cette vidéo, précisément, c'est le fait d'être aussi contente de ne pas être grosse. On est éduqués à avoir peur de grossir et des gros et en fait, dans ce moment-là, je découvre que je ne suis pas grosse et on dirait que j'ai découvert la septième merveille du monde alors qu'en fait, pas du tout. Ça ne devrait pas être comme ça dans ma tête, en mode « Oh là là, heureusement que je ne suis pas grosse, on t'imagine ! » Et ça, ça me gêne énormément dans mon discours aujourd'hui qui n'est plus du tout pareil, quoi. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que je dis là. Vraiment, je suis en désaccord avec ça. Alors, l'anorexie et l'obésité, ce n'est pas du tout les mêmes choses et l'anorexie, c'est un TCA et l'obésité, c'est autre chose encore. Ça n'a pas de rapport. Pas du tout d'accord avec ce que je dis et je trouve ça très problématique à ce moment de la vidéo. Mais voilà, l'obésité et l'anorexie sont des maladies et on ne peut pas dire aux jeunes dire que c'était bien alors que c'est des maladies. Je ne sais pas si vous avez compris, personne n'a à dire à qui que ce soit, que ce soit dans n'importe de catégorie de corps, que ce soit dans l'extrême ou un autre, personne n'a à juger encore. Ce que je dis là, je trouve ça très grossophobe et ça me pose des nombres problèmes. Parce que là, Léa de 15 ans, évidemment, elle cherchait l'amour, l'amour de sa vie. Être sur terre était pour elle égal à trouver l'homme de sa life. Mais évidemment, avant ça, il fallait trouver un truc très important, un mec qui nous aime. Et évidemment, je ne remercie pas la télé ni mes longues soirées de lecture qui m'ont bien pourri le cerveau avec ses idées d'amour. Après tout, c'est l'adolescence. Depuis gamine, j'adore l'école. Mais plus je grandissais, plus j'y allais pour des raisons tout autres. La popularité. Je m'appliquais de l'autobrandon, je voulais toujours une dernière sape à la mode et en fait, j'avais beaucoup trop de sape. Je ne sortais jamais, jamais au grand, jamais sans tout ça. T'as mis en pause ! Et quand je voyais très mal dans ma peau, je courais naïvement à travers un idéal de vie qui ne me rendrait jamais heureuse. Vraiment, les gens qui jugent sur les apparences et tout ça, je les trouve stupides. Et est-ce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, je ne trouve plus ces gens stupides. Je tiens à préciser que dire que les gens sont stupides, ça fait de nous des gens stupides. Aujourd'hui, je suis plus en paix avec la moi de 15 ans. Avant, je la détestais vraiment. Maintenant, je suis en mode, je comprends pourquoi j'étais comme ça et je comprends ce qui m'a poussé à être comme ça. Je comprends pourquoi j'en étais arrivée à ce point et pourquoi j'étais cette personne comme ça. Et non, je n'étais pas stupide, bien au contraire, j'étais juste hyper matrixée dans une société qui me poussait à être et à devenir ce genre de personne. Je ne peux pas être condescendante avec la moi du passé parce que voilà. Ce n'est pas si vieux et tout, mais c'est le début tellement de déconstruction parce que c'est vraiment les prémices et ça se fait petit à petit. Ça fait des petits chemins, des petits formiments et je trouve ça dingue. Ok, je m'en suis sortie mais si la personne en face, elle ne le fait pas, ce n'est pas parce qu'elle est nulle ou parce que c'est une merde ou parce qu'elle est faible ou parce qu'elle manque de motivation. Non, c'est juste qu'elle n'est pas prête ou ce n'est pas le bon moment et parce que dans la société, elle est dans un milieu qui fait qu'en fait, on est trop différent, on a tous des sacs à dos de vies différentes et avant, j'avais beaucoup de mal à me dire oui, moi je l'ai fait, tu peux le faire alors que ce n'est pas vrai en fait, c'est un peu le principe de méritocratie. J'étais encore en plein dedans après, à cette période, il y avait aussi, c'était le début un petit peu de la vague de l'ENA situation. J'ai essayé, en fait, j'étais toujours à cette période où j'essayais de me déconstruire de tout ça mais à la fois, ce qu'elle faisait, moi j'aimais bien. À la fois, j'étais en mode de faire ce qui est fait le plus en YouTube France, c'est-à-dire du l'ENA situation qui a été plagié, replagié et un peu m'inspirer un petit peu de cette recette qui avait l'air de tant marcher et à la fois d'être moi-même. Bon, finalement, j'ai décidé de faire de l'anticapitalisme du coup, bon, ce n'est pas du tout la vague de l'ENA et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire mais c'est vrai que là, j'étais encore entre cette à me tâtonner on va dire, pas se victimiser. Je ne sais pas, encore une fois, en fait, pour moi, si on a besoin de se victimiser, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose. En fait, on dit toujours oui, ça, il faut faire, ça, il ne faut pas faire, ça, il faut dire, ça, il ne faut pas dire mais en vrai, en fait, il faut juste essayer de comprendre, en fait, toujours se demander pourquoi on fait les choses. En fait, on peut tout faire mais toujours en se demandant mais pourquoi on en est là, pourquoi on fait ces choses, pourquoi si, pourquoi ça, etc, etc, quoi. En fait, j'ai commencé à me demander toujours pourquoi, pourquoi on fait ça, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose et même les choses les plus bienveillantes et du coup, j'essayais toujours de me demander pourquoi, 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 pourquoi. Je voulais vous parler notamment du coup de féminisme et d'agression et de sujets un peu pas très joyeux. En fait, pendant longtemps, j'ai intériorisé beaucoup de choses et notamment des choses que j'ai vécues qui ne sont pas du tout normales. Sous-titrage Société Radio-Canada